Salutations cyberaventuriers, c'est Ozdust ! Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 5 de l'épisode 3, la volte-face du Samouraï. Donc souvenez-vous, la dernière fois nous avions terminé le procès sur un petit retournement de situation, puisque d'après le témoignage du jeune Kevin, c'était non pas Gustave Volonté qui se trouvait dans le costume du Samouraï d'Acier, mais la victime, Jacques Hammer. De plus, le crime n'aurait pas eu lieu au studio 1, mais au studio 2, et enfin les gens qui étaient dans le mobilhome auraient eu le temps apparemment de commettre le meurtre. Donc que de révélations, et donc du coup le juge a décidé de prolonger le procès, et nous a demandé d'aller enquêter pour tenter de savoir pourquoi Jacques Hammer aurait volé le costume, mais aussi pour savoir qui l'a tué et pourquoi. Donc, sans plus tarder, nous allons retourner au Global Studios. Euh, donc, non, je ne s'occurre pas. Et donc nous sommes le 19 octobre, 15h27, cabinet d'avocat Right & Co. Nous avons eu chaud, hein Mia ? Vraiment ? Mince alors, je suis désolée d'avoir raté ça. Maïa ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je pense avoir ma petite idée quant à l'identité du coupable. Maintenant, j'ai simplement besoin d'un mobile, et d'une preuve. Waouh ! Tu te débrouilles super bien, Nick ! Conformément au système de procès initial, demain est le dernier jour. Procès initial ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau système juridique qui a été introduit il y a deux ou trois ans. Il y avait trop d'affaires en cours, donc ils ont décidé d'accélérer les choses. Alors, selon ce système, un procès doit être bouclé en trois jours ? En gros, oui. Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Effectivement. Donc, nous allons aller... On va déjà passer par le centre de détention. Ça sera mieux. Alors, 19 octobre, centre de détention, parloir. Monsieur Wright, vous avez encore très bien manœuvré aujourd'hui. Merci. Oh, merci. Arrête, on dirait que tu vas éclater en sanglots. Waouh, Nick ! Tu as vraiment dû les emballer ? Tu pourrais aussi arrêter d'avoir l'air si... vulnérable. Eh, GL ! Plus qu'un jour ! Il faut le rendre mémorable ! Oui, mais il n'y a pas vraiment grand-chose que je puisse faire pour aider. Je ne suis pas sûre non plus de pouvoir faire quelque chose ! Oh, s'il vous plaît ! Il n'y a pas de quoi en rire ! D'accord ! Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, notre cher Gustavo ? Productrice Vasquez. Pourriez-vous m'en dire plus sur Mme Vasquez ? Oh, la productrice ? Elle est très respectée dans le métier. Ils disent que c'est un génie. Un génie ? Elle est chez Global Studios depuis cinq ans. Quelle raison au tort ? Personne n'ose la critiquer. Pourquoi ? Depuis qu'elle a repris les rênes, nous avons connu que des succès. La situation de Global Studios était catastrophique, mais elle a surenversé la vapeur. Oh oui. Et ? Quoi ? Rien. Les est tombés. Je... Je n'ai entendu que des rumeurs, de toute façon. Monello. Pouvez-vous me parler de M. Monello ? Oh, c'était un réalisateur bas de gamme, dont les films ne sortaient qu'en vidéo. Mais Vasquez a décelé quelque chose dans son travail. Elle lui a donné l'idée du samouraï d'acier. Maintenant, tout le monde connaît le nom de sale Monello. J'ai entendu dire qu'elle le faisait marcher à la baguette. Elle lui dirait de se jeter du balcon, il le ferait. Ah, j'imagine bien marcher à la baguette. Mais je le vois mal enjambé un balcon. Pouf ! Phénix, sérieusement. Monsieur Hammer. Je me posais une question concernant M. Hammer. C'était une grande star il y a longtemps, non ? Et puis, tout d'un coup, il a disparu de la circulation. Oh. Oui, vous avez raison. Il était mon modèle quand j'ai commencé dans le métier. Et soudain, il n'a plus accepté aucun rôle. Aucun grand rôle, pardon. Il a commencé à apparaître dans des petites productions de Global. Comment tu as pu nous faire ça ? J'avais vraiment hâte de voir la suite de l'été du samouraï. En fait, il a abandonné sa vie de star il y a cinq ans. D'ailleurs, en y repensant, c'était pile au moment où Mme Vasquez est arrivée chez Global. Il y a cinq ans ? Hmm. Était-ce une coïncidence ? Je ne pense pas. Euh... Je ne pense pas qu'on ait autre chose à lui montrer ou... Non. On va donc se déplacer. Et nous allons aller au studio. Oh ! Quelle joie ! 19 octobre, Global Studios. Entrée principale. Hum hum. Le vieux moulin à parole est bien silencieux aujourd'hui. Vous savez, cet endroit est si... Paisible comme ça. Euh... Nick ? Je crois qu'elle a baissé sa garde. Tu... Tu crois ? Je t'ai paré qu'on pourrait même manger ses beignets. Si on voulait. Vous les mangez, vous êtes morts. Piu ! Elle est bien vivante. C'est un soulagement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Productrice Vasquez. Hum... Je me posais des questions au sujet de la productrice, dit Vasquez. Oh, les gros bonnets du studio l'adore. Du coup, elle n'en fait qu'à sa tête. On sent de l'amertume. Vous... N'aimez pas la productrice ? Écoutez, le studio ne veut pas que je parle d'elle, alors désolé. Bon... Et Salmonello ? Puis-je vous poser des questions à propos de Salmonello, le réalisateur ? Sal ? Il est mou. Il se laisse faire. Il fait tout ce que Vasquez lui demande. Elle le traite comme un chien. Mais je crois bien qu'il aime ça. Hein ? Personne n'aime être traité comme un chien. C'est pas logique, n'est-ce pas, Nick ? Euh... Non, ce n'est pas logique, Maya. Monsieur Hammer... Concernant Monsieur Hammer... Je sais ce que vous avez dit aujourd'hui ! Avortons effrontés ! Pauvre Hammer ! C'était une étoile ! Et vous, vous le traînez dans la boue ! Lui, le traîné de criminel ! De voleur ! Je... Je... Je ne l'oublierai pas ! Oh là ! Elle est vraiment en colère cette fois. Écoutez, Froliquet ! Mon pauvre Hammer n'aurait jamais fait une chose pareille ! Pourquoi aurait-il volé le costume de l'hôte et pour pouvoir se faufiler devant moi ? Il ne serait jamais tombé aussi bas ! Impossible ! Oui, si vous le dites. Bon. Je ne pense pas qu'on ait autre chose à lui dire. Euh... Centre détention extérieur studio 1. Voyons. 19 octobre, entrée du studio 1. Reviens en arrière, Nick, au jour du meurtre. Monsieur Hammer a mis le costume du samouraï d'acier. Puis il est parti d'ici pour aller au studio 2. Exact. Mais... pourquoi ? Peut-être que quelqu'un l'a appelé ? Comme le réalisateur ou la productrice ? Ça, je ne sais pas. Bon, il n'y a rien à faire ici. Euh... studio 2, peut-être. Oh ! 19 octobre, entrée du studio 2. Hé, Nick ! C'est Madame Vasquez ! Euh... bonjour ? Bonjour ! Bon... JOUR ! Maya ! Tu pourras au moins essayer d'être polie ! Je regarde les nuages. Apparemment, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Mmh, super utile. Merci beaucoup. Euh... Du coup, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir ? Bon, bah c'est super, merveilleux. Bah, allons dans le mobile home. 19 octobre, au mobile home du studio 2. L'assistante a pourtant nettoyé hier, non ? C'est bizarre, ça n'a toujours pas l'air très rangé ici. Elle devait être encore dans l'euphorie d'avoir eu cette carte rare qui lui manquait. Bon. Est-ce que je peux examiner, éventuellement ? Euh... L'été du samouraï, avec Jacques Hammer. C'est affiche à quelques années. Waouh ! Ça fait des siècles que je n'ai pas vu ce film. C'était l'histoire d'un amour d'été classique. Mais c'était super ! Une histoire d'amour, avec un samouraï à cheval ? Ouais. Pourquoi pas, après tout ? Euh, là, il y a une poubelle. Rien qui puisse servir de preuve ici. Que des vieux gobelets en plastique et des documents froissés. Ok, c'est quoi ça ? Euh... La réunion a eu lieu ici. Il y a des documents et des gobelets en plastique un peu partout. D'accord, très bien. Le verre est opaque. Je ne vois pas au travers. Le mois d'octobre est bien entamé. La lumière du jour diminue et l'hiver approche. Ah, ouais, et là ? Il devait concevoir un décor pour le samouraï d'acier. Des chiffres indiquent combien coûte ce décor. C'est incroyable qu'il dépense autant d'argent pour des décors. Bon. Intéressant. Partons d'ici. Ok, là, elle n'a rien à nous dire. C'est merveilleux. Tututututum. Où est-ce que je pourrais aller ? C'est un labyrinthe ici. Alors, zone des employés. 19 octobre, Global Studios, zone des employés. Je suppose qu'ils ne tournent pas aujourd'hui non plus. J'aurais bien aimé voir un tournage. Juste une fois. Ce procès sera terminé demain. Après, tu pourras venir les voir tourner. Sûrement. C'est ici que tu as trouvé ce flacon de somnifères, n'est-ce pas ? Oui. Je me demande s'il y a d'autres preuves dans le coin. Non, 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 pas touche. Toujours dans la finesse, notre detective. Oh, pardon, ma mselle. Je n'avais pas l'intention de vous faire peur. Pas l'intention ? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je sais que je suis parfois un peu mélodramatique. C'est peut-être l'acteur qui sommeille en moi. Mélodramatique, en effet. Bref, je suis ici pour examiner l'assiette posée sur cette table. Attendez, êtes-vous à la recherche de somnifères ? Oui, mon gars. De traces de ces derniers. Hum, hum. Alors, l'assiette. Alors, vous êtes à la recherche de traces de somnifères ? Comment ? Pour un examen complet, je dois emporter l'assiette au poste. Mais je suis capable de réaliser un examen sommaire ici même. Le type du labo m'a donné une solution de test. Elle réagit au somnifère, vous voyez ? S'il y a des traces, elle change de couleur. Wow, super ! Eh bien, inspecteur detective, qu'est-ce que vous attendez ? Alors, allons, chaque chose en son temps, mademoiselle. Bon, la solution de test appliquée sur l'assiette a bien changé de couleur. Il y avait donc des somnifères dans cette assiette. Euh, pfff, c'est Phénix qui parle. Il y avait donc des somnifères dans cette assiette. Ça m'a tout l'air. Assiette ajoutée au dossier de l'affaire. D'accord. Donc l'enquête. Comment va votre enquête ? Honnêtement, c'est une véritable pagaille, mon gars. Certains pensent qu'on devrait poursuivre l'action contre Lonté. Mais d'autres pensent qu'on devrait changer de suspect. Et vous, qu'en pensez-vous, inspecteur detective ? Eh bien, mademoiselle, je déteste devoir l'admettre. Mais je ne suis plus convaincue de la culpabilité de monsieur Lonté. Je me sens un peu mal pour monsieur Hunter, d'ailleurs. Comment va Hunter, d'ailleurs ? Hunter est déchaîné ! Dans la salle d'attente, il a écrasé un gobelet contenant du café encore brûlant. Ouf. Bougeons les brûlures, mon gars. Waouh ! La fureur de Hunter ! Ouais, écraser des gobelets en plastique. Gobelet, flacon. Dites, qu'est-il advenu de ce flacon vide ? Oh, le flacon de somnifère ! Bah, j'ai de bonnes nouvelles pour vous à ce propos. Ils ont trouvé les empreintes de la victime, Jacques a meurre dessus. Ce qui signifie ? Ouais. Apparemment, celui qui a drogué Lonté n'était autre que la victime elle-même. J'avais donc raison. Flacon de somnifère a jeté au dossier de l'affaire. Il n'était pas net, hein, ce Jacques a meurre. Ok. Bah, du coup, j'ai rien d'autre à voir. Non, je pense que j'ai rien d'autre à voir. Je vais peut-être aller dans la loge. Oh, bonjour ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, je... Nettoyer la loge, c'est tout. Gilles ne s'en servira sûrement plus, alors. Que... Quoi ? Pourquoi ? Mais Gilles est innocent ! Ouais, je suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Mais... Cette semaine, c'est le dernier épisode du Samouraï d'Acier. Quoi ? Non ! Ouh là là ! C'est le drame pour Maya ! Alors, Monsieur Hammer. Je me demandais s'il serait possible que je vous pose des questions sur Monsieur Hammer. Oui ? Le jour du meurtre, il est allé au Studio 2. Hein ? Je croyais qu'il était allé au Studio 1. Il a aussi volé le costume du Samouraï d'Acier. Quoi ? Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il fait cela ? Oh ! Alors, la rumeur était donc vraie. La rumeur ? Oui, Madame Vasquez, la productrice, avait une certaine emprise sur Hammer. Elle savait des choses sur lui. Et il faisait tout ce qu'elle lui demandait. Des choses ? Quelles choses ? Des choses. Vous savez, des ragots. Qu'est-ce que vous entendez par « ragots » ? Il y a environ cinq ans, il tournait un film avec Monsieur Hammer. C'était dans le nouveau studio, Studio 2. Un accident a eu lieu lors du tournage. Après ça, ils n'ont jamais réutilisé le Studio 2. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Le plateau ? Mais alors, ce mobidome faisait partie du décor ? Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire le dernier épisode du Samouraï d'Acier ? Je sais que c'est un choc, mais on ne peut plus rien faire pour l'empêcher. L'assassin de Monsieur Hammer a également signé l'arrêt de mort du Samouraï d'Acier. Non, non ! J'ai aussi entendu dire que Global Studios allait changer sa programmation. Ils ne vont plus réaliser de séries pour enfants. Que... quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est triste, mais c'est ce que Global Studios a décidé. Oh. Pourquoi ne veulent-ils plus faire de séries pour enfants ? Les gros bonnets du Studio ne veulent plus entendre parler du Samouraï d'Acier. Ils veulent oublier que tout ceci a eu lieu. Ils veulent étouffer l'affaire, vous comprenez ? Comment peuvent-ils faire ça ? Et tous les enfants qui attendent le Samouraï d'Acier ? C'est bon, je suis sûre que les enfants s'en remettront. Ils se trouveront un nouveau héros. Non, ça ne peut pas être vrai ! Si la série s'arrête, ils auront le cœur brisé ! Nick, dis quelque chose ! Euh... oui. Je crois qu'une preuve plutôt que des mots est nécessaire. Voilà, regardez ceci. Euh... qu'est-ce que j'ai ? Ah bah tiens. Le joli petit carnet de... De Nick... Euh... de Nick. De Kevin, oui c'était Kevin. Euh... Prends ça ! Et c'est... La collection de photos d'un fan. Les enfants adorent le Samouraï d'Acier. La série ne veut pas s'arrêter juste parce que des adultes veulent sauver la face. J'aurais cru que vous l'auriez compris mieux que quiconque. Vous avez raison. Ok. Mais que puis-je faire ? Eh bien, pour commencer... Vous pouvez me dire quelque chose. Dites-moi ce que Global Studios cherche tellement à cacher. Parlez-moi de cet accident d'il y a cinq ans. Ok. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé il y a cinq ans ? Eh bien, je peux vous dire ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a cinq ans, quelqu'un est mort. Et c'était la faute d'Hammer. Que... Quelqu'un est mort ? C'était un accident, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la productrice, Madame Vasquez, a réussi à étouffer l'affaire. C'est donc ça, les ragots qu'elle connaissait à propos de Monsieur Hammer ? C'est pour ça que Monsieur Hammer faisait tout ce que Madame Vasquez lui demandait. Si ce n'est qu'un accident, pourquoi ne pas l'avoir révélé au public, tout simplement ? Eh bien, vous savez que Monsieur Hammer était une grande star à cette époque. Ils ont eu peur des conséquences sur sa carrière si l'histoire avait été éventée. Je comprends. Vous savez qui en sait plus à ce sujet ? Madame Aichwet. Elle était déjà au studio à cette époque-là. Merci. Nous tenterons de lui poser des questions. Si elle veut bien parler. Je sens que ça va être une joie, vraiment. Un vrai plaisir. Bon, merci beaucoup aux chers employés. Se déplacer. On va aller voir Madame Aichwet. Quoi ? Vous êtes encore là à farfouiller ? Si vous aimez tant cet endroit, vous n'avez qu'à prendre ma place. Le vieux moulin à parole n'a pas l'air en forme. Tout le monde fait de son mieux pour oublier Hammer. D'après eux, qui a forgé la réputation de Robo Stidious ? Hammer ! Tout ça, c'est grâce à Hammer ! Elle commence à avoir de la bave aux commissions des lèvres, Nick. On devrait peut-être se tenir à distance. Mon dieu. Elle fait flipper, parfois, notre chère Flavie. Alors, cinq ans auparavant. J'aimerais vous parler d'il y a cinq ans. Ouf. Qui vous l'a dit ? Qui a parlé ? Hein ? Rosens ! Rosas ? Rosens, Nick. Isette Rosens, l'assistante à qui nous avons parlé. Ah, d'accord. Peu importe, nous avons entendu parler de l'accident. C'était lors d'un tournage avec Jacques Hammer. Il a tué un homme, n'est-ce pas ? Ah, maintenant ! Ressortir des histoires du passé de quelqu'un ! Et d'un défunt, en plus ! J'imagine que vous trouvez ça drôle ? Euh, non, je fais que mon travail pour protéger Monsieur Lonté. Et vous prétendez que Hammer a volé le costume de Lonté ? Vous vous imaginez que je vais croire à ces sans-dites ? Ou alors vous avez des preuves ? Une preuve que Hammer a volé le costume de Lonté ? Euh... Euh, est-ce que j'ai une preuve ? Je... je sais pas. Je suis désolée, Madame Aichouette, mais j'ai bien une preuve. Je peux prouver que Monsieur Hammer a volé le costume de Monsieur Lonté. Euh... Ah oui, 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 le flacon de somnifère. Voici la preuve. Quoi ? Qu'est-ce qu'un petit flacon vide est censé prouver ? C'est un flacon de somnifère, portant les empreintes de Monsieur Hammer. Qu'est-ce que ça prouve ? Je... je suis sûre que ce pauvre Hammer avait des insomnies. Comment pouvez-vous prouver qu'il les a utilisés sur Lonté ? Hein ? Euh... Et... Parce qu'on l'a retrouvé dans... On a retrouvé des traces de somnifères dans l'assiette ? De Lonté ? J'espère que c'est ça, hein ? Monsieur Lonté a mangé une côtelette ce midi-là, exact ? Eh bien, oui ! Et alors ? Voici l'assiette dont il s'est servi pour manger cette côtelette. Il y a des traces de poudre de somnifères dans l'assiette. Je vois. Pauvre... Pauvre Hammer ! Vous êtes égaré, Hammer. Dieu est votre âme. Madame est chouette ? D'accord. Vous avez gagné. Je vais parler. Je suis fatiguée, vous voyez. Fatiguée de tout garder pour moi. Madame est chouette. Vous avez raison. Il y a cinq ans, il y a eu un accident. Un accident mortel. Le pire, c'est qu'un paparazzi a pris une photo. Cette photo, ben... Elle a fait sensation, bien sûr. Et devinez qui a tout arrangé. Face case. Elle a des liens avec la mafia. Elle a fait taire ce paparazzi. Mais c'était que le début. À partir de ce moment-là, elle a forcé le respect ici au studio. Je vois. Mais vous devez comprendre. Ce pauvre vieux Hammer n'a jamais voulu faire de mal à personne. Madame est chouette. Attendez un instant. Pauvre Madame est chouette. Voilà. Prenez ceci. Une photo ? Oh. Une petite minute. C'est la photo en question. C'est... Le mobilhome du studio 2 ? Hammer était censé combattre un méchant en haut de ses escaliers, là. Il a poussé d'un tracteur et l'homme est tombé sur le criache. Oh, c'est violent. Mais comment avez-vous eu ceci ? C'était... Il y a longtemps. Je n'ai pas tellement envie d'en parler. Je comprends. Photos d'il y a 5 ans ajoutées au dossier de l'affaire. Eh ben... Euh... Ouais, j'ai eu quand même une super photo, là. Une superbe pièce à conviction. Où est-ce que je vais aller, du coup ? Hum, 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 hum. Où est-ce que je peux aller, du coup, là ? Oh mon dieu, je ne veux pas tourner en rond. Peut-être au centre de détention. Euh... Excusez-moi. Merci de m'avoir montré ça, quoi que ce soit. J'aimerais trouver un moyen de vous aider. Pardon, désolé. Bon, c'était pas ça, ok. Qu'est-ce que je suis censée faire, maintenant ? Euh... Non, c'est super, j'ai une photo. Ah, si, je sais. Suis-je bête ? Euh... On va retourner au Studio 2. J'avais oublié qu'il y avait Vasquez. On va lui montrer ça, peut-être que ça va la faire parler. Euh... Voilà. On va présenter ça. Elle ne regarde même pas. Où ? Qu... Quoi ? Où avez-vous eu ça ? J'ai... Eh bien... Vieille chouette. Vieille ? Elle veut parler de la dame de la sécurité, madame El Chouette, Nick. Ah oui, bref. Madame Vasquez, vous avez caché cet incident à la presse, n'est-ce pas ? Et vous l'avez utilisé pour contrôler M. Hammer. Le vent. Le... Quoi ? Il est plus fort, vous ne trouvez pas ? Le vent. Votre conversation m'intéresse. Allons en parler davantage dans le mobilhome. Nick ? Elle est entrée dans le mobilhome ? Euh... Oui. D'accord, allons-y. Vous êtes venue. Eh bien alors, de quoi parlez-vous ? Pourquoi est-elle si impatiente de parler tout un coup ? Madame Vasquez, vous vous serviez de cet accident ? Vous faisiez chanter M. Hammer pour pouvoir le contrôler, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il jouait dans cette série pour enfants avec... Pour un salaire de misère. Alors je suis maître chanteur, maintenant. C'était bien le cas, n'est-ce pas ? Je veux dire... D'accord, c'était un accident. Mais vous vous en êtes servie pour empêcher M. Hammer de conserver son rang de star. Ah ! Oh ! Je n'ai rien empêché du tout. La carrière de M. Hammer a mal tourné toute seule. Mais... mais... Vous en étiez la cause ! Vous l'avez forcé ! Et en plus, ce n'était qu'un accident ! Pardon ? De quoi parlez-vous ? Vous n'arrêtez pas de dire accident, accident. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Que voulez-vous dire ? Il faut que je vous explique tout. Réfléchissez. Si ce n'était pas un accident, c'était quoi ? Non. Impossible ! Vous voulez dire que M. Hammer l'avait fait... exprès ? C'est ce que je veux dire. Quelles sont vos preuves ? Pouvez-vous le prouver ? Il suffit de réfléchir. L'aurait-il laissé diriger sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident ? Et croyez-moi, je lui ai mené la vie dure. Mais la dame de la sécurité a dit que c'était un accident ! Oh, elle, c'était une vraie fan de Hammer. Elle a sauté sur le journaliste qui a amené cette photo au studio. Elle lui a arraché des mains. Il est même reparti avec quelques hématomes. C'est donc pour ça qu'elle avait la photo. C'est une vieille folle. Bien sûr, le journaliste avait simplement besoin du négatif. Il aurait pu faire des copies. Mais il ne l'a pas fait. L'unique exemplaire de cette photo se trouve entre vos mains. Donnez-la moi. Maintenant. Quoi ? C'est une pièce de conviction précieuse ! Les garçons ! Oh. Euh... C'est qui ? Des pros. Très doués pour effacer diverses choses. Qu'en pensez-vous ? Voudriez-vous être effacés ? Qu... quoi ? Le procès finit bien demain. Comme c'est dommage. Vous allez rater ça. Dites-moi pourquoi. Pourquoi voulez-vous tant cette photo ? Ce sont les problèmes de Monsieur Hammer, non ? Pourquoi Diva-Squez s'en soucierait-elle ? Je suis certaine que vous aurez tout le temps d'y réfléchir là où vous allez. Xiao, les amis. Garçons, effacez-les. Non ! Un instant ! J'ai tout entendu, les gars ! Diva-Squez ! Je vous emmène au poste, maintenant ! Oui ! Notre sauveur ! Pas mal. Très bien. On dirait que ce duel se réglera demain. Au tribunal. Je suis impatiente d'y assister. Hé ! Ça va, les gars ? Désolée, la cavalerie arrive un peu en retard. J'ai pas souvent l'occasion de pratiquer ce genre de choses. Inspecteur Tective ! Merci, merci, merci ! J'ai eu très peur ! Hein ? Oh, c'est rien, mademoiselle. Juste mon boulot. Inspecteur Tective ? Désolée, je... J'ai toujours voulu sortir cette réplique depuis que je suis inspecteur. Bon, j'ai une dernière chose à faire aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va se revoir bientôt. Eh bien, Nick ! On dirait que nous touchons au fond... Que nous touchons au fond... Que nous touchons au fond du problème. Et qui a touché le fond ? Dix Vasquez. À suivre. Bon, ça y est ! Nous voyons enfin le bout de cette affaire, c'est pas trop tôt. Donc, la prochaine fois, on se retrouve au tribunal pour conclure tout ça. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous souhaite, comme toujours, un excellent voyage au centre de la toile. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501